Je dis, est-ce que tu sais que tu peux avoir le VIH et faire un enfant qui est parfaitement en bonne santé? Est-ce que tu sais que tu peux être séropositive et faire un enfant qui est séro-négatif? D'accord? C'est important que tu le saches. Même si ton mari est séropositif, toi tu es séropositif, vous pouvez avoir un enfant qui est séro-négatif. Mais il faut prendre tes médicaments correctement. Si tu n'es pas encore venu dans un centre de santé pour prendre tes médicaments, il faut venir dans un centre de santé pour te faire dépister et commencer à prendre tes médicaments. Alors, quand tu tombes enceinte, tu continues de faire ton traitement. Tu continues de faire ton traitement jusqu'à l'accouchement. Et dès que tu accouches, il y a des traitements qu'on donne à ton bébé pour faire en sorte de limiter vraiment, vraiment, vraiment la transmission du VIH à ton bébé. C'est important de le savoir. On peut être séropositif et puis faire un enfant séro-négatif. Il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas de problème. Il y a de faibles chances que tu transmettes le sida à ton enfant si tu suis correctement ton traitement. Si tu suis correctement le conseil de ton médecin ou de ta sage-femme, tu peux faire un enfant qui est séro-négatif. Mais il faut venir à l'hôpital très tôt. Ne reste pas à la maison quand tu es enceinte. Ne reste pas à la maison quand tu es enceinte. Il faut venir à l'hôpital et prendre tes médicaments correctement. Ainsi, tu pourras accrocher d'un enfant qui est séro-négatif. C'est très, 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 très important. Quand l'enfant aura un mois et demi, on pourra faire un test qu'on appelle PCR pour pouvoir confirmer que ton enfant n'est pas infecté par le VIH. Après un mois et demi, il y a des tests qu'on fait à 4 mois, à 6 mois et à 2 ans. Vraiment, vraiment, vraiment pour prendre soin de ton enfant. Alors, arrête de t'inquiéter. Même si tu es séro-positive, tu peux faire un enfant qui est séro-négatif. C'est important de le savoir. Bye, bye.